Coucou à tous, alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit marathon de la fesse. Alors 4 exercices à répéter entre 3 et 5 fois, ça va piquer. Donc je t'explique les répétitions et les exercices au fur et à mesure. Allez c'est parti ! Alors pour le premier exercice, on va se mettre comme ceci. Donc ici, on met bien les mains alignées avec les coudes, avec les épaules. On aligne le bassin et les genoux. Ici, on ne cambre pas le dos, on reste bien fixe. On dégage les épaules. On va lever la jambe. Donc ici on va essayer de pousser le talon le plus, vers le haut possible. Tu gardes bien tes deux os du bassin face au tapis. Donc ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Clairement, ça c'est tout. Caca ! Alors, pour la variante, ici c'est toujours la même posture. Donc jamais cambrer, toujours comme ceci. On va faire un peu le chien qui fait pipi. Je ne sais pas, très élégant. Alors, on va décaler la jambe sur le côté. Et refermer. On décale, on referme. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça non plus. On n'est pas en grande tempête. Donc toujours, mes os sont face. J'ouvre. Et je suis de façon contrôlée. Jamais de décalage de bassin. Alors, pour ce premier exercice, entre 3 et 5 fois, 5 et 5. Alors, je t'explique. Ici, on va en faire 5, comme ceci. 3, 4, 5. On reprend 5 sur le côté. 2, 3, 4, 5. On va reprendre les 5 premiers. Donc, comme ceci et comme ceci. Un tour. Donc entre 3 et 5 fois. Pour le deuxième exercice. Donc le deuxième exercice, on va se mettre au sol. Comme ceci. Donc ici, on va monter le bassin, soulever les fesses et serrer les fesses. On va faire une belle ligne droite. Comme ceci. Donc on va faire entre 15 et 20 répétitions. Comme ceci. Ah oui, j'ai oublié. Toujours bien souffler sur l'effort. Jamais d'apnée. Sinon, on change de couleur. Et ce n'est pas bon. Alors, pour 15 et 20, comme ceci. Après, on va passer sur une jambe. Ici, sur une jambe. Donc, on décolle. Le pied flex. Je pousse. Je pousse. Je pousse et je souffle. Je pousse et je souffle. Donc, entre 10 et 15 répétitions. De celui-ci. Après, on reprend. Entre 15 et 20 répétitions. De celui-ci. Et bien sûr, on a deux jambes. Donc, on va pousser entre 10 et 15 répétitions sur l'autre jambe. Alors, ce que je ne veux pas voir pour ce mouvement, c'est ça. Je ne veux pas voir. Ok. Sinon, tu vas avoir très mal au dos. Ce n'est pas très contrôlé. Alors, pour celui-ci. 15 et 20. Entre 10 et 15. 15 et 20. Entre 10 et 15. Donc, ça, c'est le deuxième exercice. Donc, entre tes exercices, soit tu ne fais pas de pause, soit tu te reposes un maximum de 30 secondes. Le troisième exercice va être au sol. Donc, assez simple. Ici, tu mets ton tibia dans le prolongement du tapis. Tu t'installes confortablement. Tu t'installes confortablement. Alors, soit comme ceci. Ou soit comme ceci. T'en es bien. Alors, ici. On va faire une petite combinaison. Pareil. Donc, ici. Tu pousses ta fesse un maximum vers le sol. Je peux avoir des fesses en arrière. Donc, le but, ce n'est pas de faire du stretch. Donc, le but, ce n'est pas de lever la jambe le plus haut possible. Ça, on s'en fout. Le but, c'est de faire travailler ton fessier. Donc, pour faire travailler ton fessier, tu pousses ta fesse et tu montes. Toujours la pointe en direction du sol. Donc, ici, on fait 5 répétitions. On bascule devant. 5 répétitions. 3 4 5 On recommence comme ceci. Là, 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 là. Donc, entre 3 et 5 fois. Une fois, c'est 5 là. 5 là. Donc, 2 fois, c'est encore 5 là. 5 là. Donc, entre 3 et 5 fois. Pour le dernier exercice, ça va demander de serrer les abdominaux. Pourquoi ? Parce qu'on va être debout. On se réveille un petit peu. Donc, ici, on a les pieds largeurs de bassin. Donc, tu verrouilles tes abdominaux. Tu montes une jambe. Ici, on va garder la jambe levée. On va pousser en arrière. 1 2 3 Reviens. 1 2 3 Reviens. 1 2 3 Reviens. 1 2 3 Reviens. Alors, toujours, pousse bien en avant. Et va chercher vraiment loin derrière. Donc, tu gardes tes os du bassin face. Ce que je veux pas, c'est le décalage sur le côté. Donc, déjà, ça va pas faire travailler tes fesses. Et après, tu vas être déséquilibré. Et tu vas chuter. Donc, ici, on en fait entre 10 et 20 d'un côté. Et entre 10 et 20 de l'autre. Ah oui, ce que j'ai pas expliqué dans les exercices d'avant, c'est bien sûr, j'ai fait la démonstration sur une fesse. Et on fait une fesse. L'autre fesse. On passe à l'exercice suivant. Après, une fesse. L'autre fesse. Et à chaque fois, une fesse et l'autre fesse sur les exercices. Bien sûr, on fait travailler les deux et pas qu'une seule. Alors, pour ces exercices-là, du coup, tu vas le répéter entre 3 et 5 fois, les 4 exercices. Allez, c'est à toi pour le marathon de la fesse.